Générique Territoire d'info, Cyril Viguier Bonjour à tous et bienvenue dans notre matinale d'info, celle de Public Sénat de Sud Radio et de la Presse Quotidienne Régionale. Aujourd'hui notre invité c'est Jean-Frédéric Poisson, bonjour. Bonjour. Vous êtes député des Yvelines, président du Parti Chrétien Démocrate et candidat à la primaire de la droite et du centre. Auteur de Notre Sang vaut moins cher que leur pétrole aux éditions du Rocher, on en parlera tout à l'heure. François Hollande, dans les échos, ce matin défend son bilan et revient sur tous les grands enjeux socio-économiques du moment. Pour vous ça y est, il est candidat. Définitivement, les observateurs pensent ça en tout cas. Défend son bilan, ça doit être un petit article alors parce qu'il n'y a pas grand chose à en dire. Il aborde toutes les thématiques, du Brexit en passant par la fiscalité. Après avoir balayé l'ensemble de la gauche, il balaye l'ensemble de son programme, ce qu'il promet pour les mois à venir. Non, non, c'est le quinquennat le plus catastrophique de l'histoire de la Vème République, sans aucun doute. La France sort de 5 ans, enfin 4 ans maintenant, mais 5, il n'y a pas de raison que ça change dans le fond, dans un an. Sort de 5 années plus affaiblie que jamais sur la scène internationale, plus fragile que jamais sur le plan socio-économique, plus morcelée que jamais sur le plan social et en ce qui concerne la cohésion du peuple français, plus douteuse que jamais de sa propre identité. Rien n'est bon pour vous, rien n'est bon. Ah ben non, rien n'est bon. Et j'assiste avec mes collègues de l'Assemblée nationale depuis quelques jours, à la cure de thérapie collective du Parti Socialiste, c'est-à-dire ce projet de loi égalité citoyenne à l'Assemblée nationale depuis une semaine. Voilà, c'est la fin de la catastrophe. François Hollande également, donc dans les échos à propos du Brexit, à la question est-ce qu'il y aura un référendum en France, François Hollande dit non, la présidentielle servira de référendum. C'est aussi votre analyse ? Non, évidemment pas. Il est clair que les questions qui sont, qui touchent à la souveraineté et aux affaires régaliennes, prennent dans la campagne qui s'annonce une importance plus grande, pardon, que dans les scrutins précédents. C'est le signe aussi d'un affaiblissement sans précédent de l'État, ça rejoint ce que j'évoquais à quelques instants. Pour autant, il me semble que sur ce point particulier de la reconstruction de l'Europe, de sa refondation, tout ce que vous voulez, européenne, les Français doivent être sollicités spécifiquement. Pas nécessairement sur le point de savoir... Donc il faut un référendum sur l'Europe ? Oui, pas nécessairement sur le point de savoir s'il faut rester ou non, mais en tout cas... Quelle question ? La manière, ben j'en sais rien, le débat public... Je ne sais pas, je vous demande. Le débat public va devoir dire quelle est l'Europe qu'il s'agit de construire maintenant. Et si effectivement la seule réponse qu'on apporte, comme ça semble se profiler, consiste à dire il faut toujours plus de la même chose, ou bien on va faire... Il suffit de faire un FMI européen et de faire des noyaux durs, etc. C'est-à-dire des réponses techniques. Je pense qu'il y a un espace, et plus qu'un espace, une nécessité pour une Europe civilisationnelle, recentrée sur des projets qui soient de vrais projets de coopération entre les nations, et sur cette base, une fois que les choses sont abouties... Donc un nouveau traité, monsieur Cresson ? Avec, pardon ? Un nouveau traité, comme le proposait Nicolas Sarkozy ? C'est nécessairement un nouveau traité de toute manière, parce que je ne crois pas qu'on assiste à autre chose en ce moment que la faillite du modèle de Maastricht. Une question simple. Pour ceux qui ne veulent plus de l'Europe d'aujourd'hui, vous semblez en être. Oui. Est-ce qu'il faut dire non, justement, à François Hollande en 2017, si sa candidature se confirme ? C'est une des 214 raisons, ou 216, je ne sais plus, pour lesquelles il faut dire non à François Hollande. Ce n'est pas sérieux de reconduire le chef de l'État qui a mis la France à genoux, avec une énergie qui me laisse pantois encore aujourd'hui. Il baisse aussi également... annonce de baisse d'impôts pour les classes moyennes. Cadeau ? Cadeau, bien sûr. Cadeau, d'autant plus qu'il est fait avec l'argent des autres, et qu'on ne voit pas très bien comment les milliards qui sont en train d'être dépensés seront financés. Ce qui est sûr, c'est que nous entrons dans une séquence budgétaire au cours de laquelle nous assisterons à Noël au mois d'octobre. C'est-à-dire que tout le monde va aller au pied du sapin récupérer le cadeau budgétaire de François Hollande. François Hollande, le programme écho des candidats de la droite à la primaire, il n'y va pas de ma morte ce matin dans les échos, si je puis dire, puisqu'il dit que ce programme est inadapté, dangereux pour le modèle social français. Vous êtes donc, en tant que candidat de la droite à la primaire, dangereux ? Oui, merci de le signaler à nos auditeurs ce matin. Ah, c'est une question. J'ai pas entendu le point d'interrogation, c'est pour ça. D'accord. Non, non, je sais pas si c'est dangereux. Moi, je pense que l'inflexion qui est donnée à leur programme par mes camarades de jeu dans cette primaire est beaucoup trop libérale pour moi. Moi, je suis historiquement un chrétien social, je suis très attaché à la négociation collective. L'ancien DRH de la métallurgie... Est-ce que vous auriez voté la loi travail au Sénat, ultra libéral par exemple, qui a été présenté ? J'ai dit que je suis, c'est le poids de la négociation collective et la force des collectifs de travail. Je n'aurais probablement pas voté la loi qu'elle ait sorti du Sénat avant-hier, en particulier sur un point, parce que je pense que les branches professionnelles demeurent le pivot de l'économie française. Tout ce qui les affaiblit, affaiblit en fait l'économie. Et vous, le centriste de la primaire de droite ? Ah, je suis en tout cas celui qui s'en rapproche le plus, c'est certain. Puis, j'ai démarré quand j'étais plus jeune, mais c'était au siècle dernier. Ma vie politique au... Comment ça s'appelait déjà ? Le Centre des démocrates sociaux, au CDS, qui était à l'époque présidé par François Bayrou, qui a bien changé depuis. Moi, je n'ai pas changé. Est-ce que, dans cette primaire, vous allez être totalement à l'opposé des Alain Juppé, par exemple, sur son ambition d'une société heureuse ? Ça vous parle, cette société heureuse ? Oui, personne n'est contre la société heureuse. Le tout est de savoir comment on y parvient. Et il me semble que les points les plus saillants de désaccord que j'ai avec Alain Juppé portent d'abord sur ce que je considère être une forme de naïveté terrible sur l'islam, qui est, je crois, une des questions centrales du mandat qui s'ouvre en 2017. Monsieur Poisson, vous avez tweeté le 4 juin dernier, c'est bien l'islam qui pose problème à la France, pas seulement le radicalisme. Est-ce que vous pouvez vraiment expliquer ce tweet ? Parce que ça peut quand même prêter à confusion. Oui, non, non, ça ne prête pas du tout à confusion. Quand vous regardez les conceptions qui sont les nôtres de la liberté, de l'égalité, de la fraternité et de la laïcité, c'est-à-dire les trois termes qui sont au fronton de nos écoles et de nos mairies, plus ce quatrième terme de la devise républicaine, comme la laïcité semble avoir vocation à l'être, eh bien nous sommes l'islam d'un côté et la République française de l'autre côté, sur des notions, sur le sens, des significations de ces notions qui sont assez radicalement opposées. Parce que simplement, nous avons, nous, le sens de l'universalité de ces valeurs, liberté, égalité, fraternité, ce qui n'est pas le cas. Vous comprenez, ça peut choquer quand même une partie de la société aujourd'hui française. Excusez-moi, je termine. Et par ailleurs, nous avons, nous, fondé la société française sur la conception chrétienne de la laïcité, ce qui est d'ailleurs la seule, c'est-à-dire une séparation stricte entre le pouvoir politique et le pouvoir religieux. Vous ne trouvez rien d'équivalent dans l'islam. Ça choque, la vérité est peut-être choquante, c'est la vérité. Mais aujourd'hui, il y a 5 millions de musulmans en France, vous leur dites quoi ce matin ? Je leur dis, la seule manière de lutter contre le radicalisme islamiste, c'est de le faire avec les musulmans et de contracter avec eux. Je veux rentrer avec les musulmans croyants de France dans une forme de logique concordataire. Il ne s'agit pas de réouvrir le débat sur la loi de 1905 parce que nous n'avons pas les moyens politiques et ce serait très imprudent. En revanche, il faut que la France dise aux musulmans de France ce qu'elle attend d'eux en échange du fait que la France garantisse, je termine, garantisse aux musulmans leurs droits, leur dignité et la décence des conditions de la pratique de leur foi. C'est un nouveau contrat que vous proposez entre l'islam et... C'est très clairement un contrat entre les musulmans de France et la France. Bon, et vous dites, attention, nos valeurs, la religion d'un côté, la politique de l'autre. Alors, quand vous dites ça, c'est très bien, mais quand on voit la création par Civitas, l'autorisation pour Civitas, de créer un parti politique, donc les catholiques intégristes, est-ce que c'est le rôle des catholiques intégristes, justement, d'avoir un parti politique en France ? Il faut leur demander, monsieur, je ne suis pas... Je vous pose la question. Je ne suis pas catholique intégriste, je suis catholique mais pas intégriste. Je ne trouve pas anormal que quelqu'un veuille constituer un parti politique pour défendre les idées qu'il veut dans le débat public. De nombreux candidats des Républicains se sont prononcés contre l'abrogation du mariage pour tous. De nombreux, non. Pas de nombreux. Ah, de nombreux, contre l'abrogation, pardon, excusez-moi. Contre l'abrogation. Oui, pardon, pardon, pardon. Et vous, votre position là-dessus, c'est l'abrogation ? Je n'ai pas changé d'avis. Je pense qu'il y a dans cette loi une terrible nocivité de principe dans le sens où c'est l'altérité des sexes qui doit être fondatrice du corps social et pas autre chose que ça, et des conséquences qui sont insupportables pour la société et pour la dignité humaine, c'est-à-dire la légalisation des mères porteuses qui est en germe dans la loi Taubira. Sur la GPA, aujourd'hui, est-ce que vous dites, attention, il y a à nouveau ou il y a encore danger ici en France que la GPA à un moment ou à un autre soit vraiment sur le devant de la scène ou pas ? J'ai déposé la semaine dernière plainte auprès du procureur de la République de Versailles parce que j'ai appelé un numéro de téléphone que j'ai récupéré sur un site internet accessible par nous tous, un numéro de téléphone qui est en France, commence par 01 quelque chose, et j'ai eu une femme au bout de la ligne téléphonique qui m'a proposé les services d'une mère porteuse pour 25 700 euros. Voilà, donc c'est pas une possibilité. C'est quoi ? C'est l'achat d'enfants ? C'est de la marchandisation des enfants et c'est de la réduction en esclavage des femmes dont on se sert pour faire naître ces enfants. Jean-Frédéric Poisson, François Hollande dit dans son interview, vos échos ce matin, l'arrivée de Donald Trump à la Maison Blanche serait dangereuse. Barack Obama, cette nuit, dénonce le discours xénophobe de Donald Trump. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec ces déclarations ? Je ne peux pas reprocher au président Obama d'avoir un regard sur les élections présidentielles qui se déroulent dans son pays. Je trouve que quand on est dans la situation où se trouve notre chef de l'État, d'abord on est prudent à l'égard de personnes qui sont susceptibles de gagner une élection à la fin de l'année, car je fais partie de ceux qui pensent que Donald Trump peut parfaitement gagner l'élection présidentielle américaine. D'ailleurs, pour les intérêts français et pour l'équilibre international, je pense que ce serait meilleur. Vous revenez de Washington, d'ailleurs. J'étais à Washington il y a quelques temps, oui. Je préside la commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur les moyens de Daesh, et nous étions aux États-Unis avec l'admission. Enfin, ne serait-ce que Clinton ? Pour les intérêts nationaux français et pour l'équilibre du monde, certainement. Pourquoi ? Parce que Donald Trump dit aux Américains, je vais m'occuper de vous. Et les Américains n'attendent que ça, qu'on s'occupe d'eux. Ça montre là encore que notre président de la République ne comprend pas les États-Unis, il ne sait pas ce qui s'y passe, et est incapable de comprendre aussi combien les Américains sont tout autant que les Européens, percutés par la mondialisation, en dépit du fait que les apparences ne le disent pas. Mais il y a une très grosse interrogation, une très grosse inquiétude du peuple américain sur ce phénomène. Les Américains, le peuple américain, demandent un chef d'État et un État qui les protège, les Français aussi, et c'est le sens que je donnerai également à ma candidature pour la primaire. On se retrouve demain pour une nouvelle matinale d'info. Les programmes continuent sur Public Sénat et sur Sud Radio. Bonne journée.